Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je pensais juste... Quoi ? Non ! Qu'est-ce que tu fais ? De quoi parlez-vous, madame ? Vous vous y connaissez, en cheveux ? Avez-vous des cheveux, au moins ? Bien sûr que j'en ai. Montrez-les. Je ne peux pas, madame, je suis désolée. Eh bien, je ne veux pas que mes cheveux soient coiffés par une personne qui ne connaît rien à la beauté. Non, mais ça va ! Je vous assure, Jasmine vous donnera une merveilleuse permanente. D'accord. Essayons. Aïe, ça fait mal ! Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que vous faites à mes cheveux ? Les cheveux sont restés collés au fer à friser. Oh mon Dieu, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Oh, moi... Je dois les couper, je suis vraiment désolée. Pas question que je les coupe. Tu es folle ! Donnez-moi une chance, je vais vous donner une belle coiffure, vous allez l'adorer. Donnez-moi une chance, vous ne le regretterez pas. Ok. Mais ne pense même pas à leur faire mal. Oh mon Dieu ! Pouvez-vous le tenir, s'il vous plaît ? Oui. Waouh ! Comme une personne totalement différente. Vous êtes un vrai maître. Et vous en savez beaucoup sur les cheveux. Désolée pour ça. Pas de problème. Pouvez-vous prendre une photo de nous ? Bien sûr. Et voilà. Je vais vous recommander à tout le monde. Merci. Merci. Suivez-moi. Claire, 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 Claire. Je t'ai dit spécifiquement... de la piégée. Pas d'en faire une star. Je sais. Mais tu l'as vue. J'ai enduit le fer à briser de colle et on a presque réussi. Ok. Honnêtement, je ne peux pas comprendre ce qui est entré dans la tête de notre patron. Cette femme arabe, dans un salon de beauté, elle n'a aucune idée de la beauté. Oui, je suis tout à fait d'accord. Claire. Oui ? Vous allez travailler avec elle comme une équipe à partir d'aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'une raison pour la renvoyer. Donc, vous allez la surveiller à chaque pas. Et vous allez tout organiser pour qu'elle disparaisse aujourd'hui. D'accord. Sinon, c'est toi qui disparaîtra. Tu comprends ? Oui. Oui, bien sûr. Attends. J'ai une idée. Tiens-le. Oups. Et maintenant ? Vous serez si gentille. Et vous mettrez ceci sur son poste de travail. D'accord ? Vous êtes une génie. Qu'est-ce que tu fais ? Je prépare les produits pour le prochain client. Nous travaillons en équipe aujourd'hui. Alors, t'as accepté de travailler avec moi ? Comme si j'avais le choix. Bonjour. 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 J'ai besoin d'un maquillage pour une soirée. Ah, les fêtes. Ah, c'est mon truc. Je suggère de faire une flèche bicolore. Ajouter des paillettes. Voilà ce que ça donne. Hum, je ne peux pas ressembler à ça. Il y a... autre chose ? Ah, mais c'est quand même à la mode. Vous avez apporté la robe avec vous, n'est-ce pas ? Je peux jeter un coup d'œil ? Oui. Waouh, quelle beauté. Le maquillage femme fatale serait parfait avec ça. Des yeux classiques, des lèvres rouges. Vous serez superbes. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez ? Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'aime bien. Je pense que ma collègue s'en occuperait parfaitement, n'est-ce pas, Claire ? Oui, bien sûr. Femme fatale sera parfaite. D'accord. Alors. Hop. Merci beaucoup et c'est pour vous. Merci. Et bonne fête. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous avez fait du bon travail. C'est toi qui m'as dit. Tes choix étaient en fait vraiment, vraiment bons. Et super à la mode. C'est ce dont tout le monde parle au défilé de mode à Paris en ce moment. Comment tu sais tout ça ? C'est pas parce que je suis arabe que je lis pas Vogue, alors... Désolée pour tous mes stéréotypes. C'est pas grave. Mais en fait, j'ai toujours rêvé de travailler dans cette industrie et mes parents étaient très opposés à cela. Ils pensaient que les femmes ne devraient pas travailler du tout, alors... Je vois. Mes parents voyaient aussi un avenir différent pour moi. Fac de droit, avoir sa propre entreprise... Tu vois ? Je vois. Je vois. Il s'avère que nous avons beaucoup plus en commun que ce que nous pensions. Ouais. Claire, je compatis que tu aies t'émise avec elle. Elle devrait tondre des chameaux. C'est une coiffeuse parfaite. Et c'est toi qui es celle qui devrait tondre des chameaux. Claire, c'est quoi le problème ? T'aimes pas les migrants non plus. Tout d'abord, elle a un nom. Jasmine. Deuxièmement, je pense que nous sommes trop cruels avec elle. Sais-tu au moins que c'était son grand rêve de travailler dans un salon de beauté ? Et on l'a attaqué comme des hyènes. On rit et on se moque d'elle. Nous avons besoin d'une raison pour la renvoyer. Non, non, non ! Jasmine, ne fais pas ça ! Pourquoi ? Ah non ! Excusez-moi un instant. Je sais tout. Le directeur veut se débarrasser de moi et vous fait faire tout le sale boulot. Mais comment tu le savais ? C'est évident, n'est-ce pas ? T'inquiète pas, je m'occupe du client et je m'en vais. Mais t'es vraiment douée dans ce travail. Merci, toi aussi. Mais je veux pas que tu te fasses virer à cause de moi, alors. Je pense que c'est mon dernier jour. T'as gagné. Oh, Jasmine. Je suis... Je suis... Nous sommes tellement désolés que tu nous quittes. J'en suis sûre. Bien. Bonjour. Comment s'est passé votre premier jour de travail ? J'apprécie vraiment l'opportunité, mais je viens de réaliser que c'est pas pour moi. Non, non, non. Jasmine, n'abandonne pas. Si c'est ton rêve, alors accroche-toi à lui, quoi qu'il arrive. Jasmine est une excellente employée et vous aurez beaucoup de chance de l'avoir. Aucune d'entre nous ne peut s'occuper des clients comme elle le fait. Et je... Au lieu d'apprendre d'elle, j'ai essayé de la piéger pour que la manager puisse la renvoyer. Quoi ? Claire, qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai jamais voulu renvoyer Jasmine. Jamais. Ah bon ? Et ce ne serait pas toi qui aurait versé de la peinture bleue dans son pistolet ? Claire ? C'est n'importe quoi ! Les filles ! Mais c'est vrai, tu ne voulais pas que Jasmine travaille ici ? Claire, je compatis que t'étais mis... Avec elle. Juste tais-toi ! Fermez-la ! Tu la fermes ! J'ai offert ce stage à Jasmine parce que je crois que tout le monde devrait avoir une chance. Tout comme je te l'ai donné quand tu es arrivée en ville et que tu ne trouvais pas de travail. Tu l'as oubliée ? Maintenant, t'auras le temps de t'en souvenir en détail, ok ? Parce que t'es virée. Vous regretterez cette décision plus tard. Je m'en fiche ! Ça ne me dérange même pas ! Vous n'êtes même pas digne de moi ! C'est donc là que je l'ai mis ! Au revoir ! Pas besoin de perdre votre emploi pour ça ! J'apprécie les gens qui savent admettre leurs erreurs. Merci. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !